Des idées de voyages et de recettes estivales à 6h44, c'est avec Vané Saza et Marion Sauveur. Bonjour Vané Saza. Bonjour Lionel. Alors vous me faites plaisir ce matin, parce qu'on prend la direction de la Bretagne, c'est ça ? Eh oui, on part au Guilvinec, à la découverte du monde des pêcheurs. Alors pourquoi le Guilvinec ? Parce que c'est le premier port français de pêche fraîche, principalement autour de la langoustine, et pour mieux s'immerger dans ce métier de pêcheur qui est assez méconnu, mal perçu même, on peut le dire, on va pousser les portes d'Aliotica, la cité de la pêche. Et on y voit quoi dans cette cité de la pêche donc ? Déjà un centre de découverte dans lequel est reconstitué intégralement un hauturier, c'est-à-dire un navire qui part en haute mer pendant 10-14 jours, il s'appelle le Barabresse, mais attention, c'est un hauturier de nouvelle génération. Donc avec une technologie de pointe et puis un certain confort de vie à bord, loin des anciens chalutiers, la couchette individuelle, douche à bord, climatisation. Et puis il y a aussi un second niveau de découverte qui suit, lui, le parcours du poisson du filet jusqu'à l'assiette, ça c'est pour Marion, ce qui permet de comprendre aussi qu'il y a une saisonnalité pour chaque poisson et que dans l'idéal, on ne mange pas n'importe quel poisson à n'importe quel moment de l'année pour respecter évidemment la ressource. Exemple avec Amélie Audonnet qui est responsable communication d'Aliotica. Le thon en général débute vers le mois d'août, donc dans ces cas-là, les hauturiers partent souvent à deux puisque c'est un système de pêche qui est un tout petit peu différent du reste de l'année. C'est une campagne qui ne dure que quelques mois, 3-4 mois, pas plus, dans un souci de préserver la ressource de l'espèce. Idem pour le lieu jaune, le bar, lui, commence en général au printemps. La langoustine, elle, la pêche, elle est encadrée par des quotas à l'année. Elle est pêchée de mai à octobre, assez peu l'hiver, ce qui explique pourquoi les prix flambent à ce moment-là. Oui, effectivement. Et alors, le retour des bateaux chargés de langoustines, on peut le vivre aussi, mais ça s'arrête au port de la Crier, malheureusement ? Eh bien non. Surprise, la Crier du Guilvinec, vous êtes ouverte avec des visites guidées pour comprendre comment se déroule la vente aux enchères. Alors, est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi ça s'appelle la Crier ? Parce qu'auparavant, on annonçait les bateaux, les prix et l'espèce en criant. Non, les acheteurs n'avaient plus qu'à faire un petit signe. Aujourd'hui, ça a bien changé. Ça se fait en fait très silencieusement. On a toujours des chefs des ventes, mais on a un tableau de vente où toutes les informations sont écrites avec le nom du bateau, le prix au kilo, l'espèce, l'acheteur, une fois qu'il a cliqué. Et les acheteurs ne font plus de signe. Ils sont munis d'une petite manette avec un bouton et vont cliquer en fait à partir du moment où un bac les intéresse. Chaque vente prend environ trois secondes. Donc, c'est très très rapide en fait. Et alors, pour rester dans ce silence breton, donc en quelque sorte, vous avez un hébergement à nous conseiller Vanessa ? Eh ben oui, le poisson d'avril ! À côté de la Crier avec vue sur mer. Le plus, c'est qu'ils ont aussi une table bip gourmand Michelin. Ça, évidemment, c'est encore pour Marion. Oui, ça va. Sans doute, l'intérêt, c'est... Bah justement, tiens, Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors, toute la semaine, vous avez cuisiné le haricot vert et aujourd'hui, vous nous proposez de voyager avec ce haricot. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on croque dans ce haricot vert. La Chine produit les trois quarts des haricots verts de notre planète, suivis par l'Indonésie et l'Inde. La France est le plus grand producteur européen avec plus de 350 000 tonnes récoltées en moyenne chaque année. Et donc aujourd'hui, où est-ce que vous nous emmenez pour cuisiner ce haricot vert, Marion ? On part en Syrie aujourd'hui. Le haricot vert fait partie des ingrédients typiques de la cuisine syrienne, au même titre que les aubergines, les courgettes, l'ail ou l'huile d'olive. C'est une cuisine du soleil et vraiment cosmopolite. En Syrie, le haricot vert ne pousse que quelques mois dans l'année. Plutôt qu'en France, on le trouve frais de mai à juillet. Il existe deux types de haricots. Un haricot plus large que le nôtre et celui que l'on trouve facilement en France. Aujourd'hui, on va donc cuisiner le haricot à la syrienne. Je vous propose de réaliser le fasoulier wariz. On va réaliser une sauce tomate et on commence par faire revenir l'oignon dans l'huile d'olive avant d'ajouter la tomate sans pot et de la faire revenir. Quand les tomates sont fondantes, au bout d'une dizaine de minutes, on incorpore des morceaux de viande d'agneau et le jus de cuisson de l'agneau. On laisse mijoter avant de terminer la cuisson des haricots verts dans cette compotée de tomates et d'agneau et on sert ce plat avec du riz. Du riz qui a cuit, s'il vous plaît, avec le jus d'agneau. D'accord. Est-ce que vous avez une adresse française, Marion, pour déguster des plats syriens à base de haricots verts ? Oui, aujourd'hui, je vous emmène à Orléans, au restaurant Narenj. Ce restaurant bistronomique syrien a été ouvert par Nabil Attar. Il est arrivé en France en 2015 à l'âge de 40 ans. Nabil était ingénieur à Damas et en France, il a fait le choix de se consacrer à sa belle passion, la cuisine. Et dans son restaurant l'été, le haricot vert est un incontournable. Il faut dire que c'est un de ses légumes préférés. Et voilà comment il le prépare, Nabil Attar. L'haricot vert, je plonge dans l'eau bruyante, avec un peu de sucre et c'est pour 30 secondes, une minute, pas plus. Après, je retransfère dans l'eau avec du glaçon pour fixer la couleur. Je mets l'haricot vert dans la sauce tomate réduite qui était cuisinée avec l'oignon et l'ail. Et voilà, c'est prêt, un plat gourmand que l'on déguste traditionnellement en medzé, arrosé généreusement d'huile d'olive avec des haricots à température ambiante et un pain syrien en accompagnement. Fazulie Bilzeit, c'est le nom de ce plat de haricots croquants très parfumés avec cette sauce confite à la tomate. Merci Marion Sauveur. Toutes vos recettes, évidemment, sont à retrouver sur Europe1.fr.